Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Moi je suis toujours en plein Pumpkin Autumn Challenge, pour l'instant on avance doucement mais sûrement. Aujourd'hui je voulais vous proposer une petite sélection des sorties livresques d'octobre. Donc on part pour une vingtaine de titres, au début c'était 20, en fait je viens d'en rajouter un 21ème, mais voilà, sans plus tarder la première c'est tout de suite. Pour le 1er octobre j'ai sélectionné 4 titres et le premier il s'agit de La Chute du Soleil de Fer, le premier tome de la duologie Néo, d'un auteur assez connu, pas dans le genre mais quand même. Il s'agit de Michel Bussy, donc chez PKJ. C'est en effet la première saga jeunesse de l'auteur, qu'on connaît très bien mais plutôt en littérature adulte. L'auteur nous raconte ici l'histoire de deux bandes rivales, dans un monde où les adultes ont disparu, donc on est plutôt dans un thème adolescent. Et donc ces deux bandes rivales en fait, il y en a une qui vit dans un château et l'autre qui vit dans une sorte de tipi. La première vit reclue et protégée et la deuxième du coup doit chasser pour survivre etc. Jusqu'au jour où une maladie fait son apparition et met en péril du coup la vie des secondes du coup en s'attaquant à leur proie. Et on soupçonne en fait le clan du château d'avoir provoqué un petit peu cette maladie. Donc deux membres en fait des clans rivaux vont devoir s'unir pour dénouer le mystère, révéler les trahisons et accessoirement sauver l'humanité. Le deuxième titre qui sort le 1er octobre et que j'ai sélectionné bien sûr, il s'agit des élus de Véronique Arros aux éditions Michel Laffont. Il s'agit du premier roman écrit pour un public adulte de la célèbre autrice de la grande saga Divergente. Moi personnellement que je n'ai pas lu mais en tout cas j'ai dû voir le premier ou le deuxième film, en tout cas ça a fait un tabac. Et ici l'autrice nous propose en fait un roman qui mêle, si je ne me trompe pas, science-fiction, fantasy, enquête etc. Et en fait c'est l'histoire de cinq élus, enfin cinq adolescents qui ont été désignés comme les élus pour sauver l'humanité en fait et combattre une entité maléfique je suppose appelée l'obscur. Donc ils l'ont combattu, a priori ils ont gagné et on les retrouve en fait dix ans plus tard alors qu'ils sont célèbres, vraiment tout le monde, les adultes, ont fait la décennie de paix exactement. Sauf qu'apparemment tout n'est pas si clair, il y a certains événements qui commencent à s'enchaîner et qui laissent supposer que l'obscur n'aurait pas forcément été vaincu. Donc voilà, ils vont devoir peut-être s'unir à nouveau et décider de redevenir les héros de leur jeunesse. Voilà, mais c'est pas si simple que ça apparemment. Alors le troisième titre qui sort le 1er octobre, c'est un titre qui me tient particulièrement à coeur puisque c'est une réédition qui a l'air absolument magnifique. Il s'agit de Anne de Green Goebbels par Lucie Maude Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture. On y suit l'histoire absolument bouleversante d'une petite fille, du coup Anne Shirley, qui est orpheline, qui a vécu pendant plusieurs années dans un orphelinat, qui a vécu des choses vraiment difficiles et qui pour s'en sortir a fait appel à une imagination absolument débordante jusqu'au jour où en fait elle est envoyée par erreur dans une ferme, la ferme des Pignons Verts, enfin la maison des Pignons Verts du coup, une ferme tenue par un frère et une sœur, Mathieu et Marilla Cutbert, qui en fait avait demandé à l'orphelinat de leur envoyer un garçon pour les aider dans les travaux de la ferme et en fait à la place ils nous ont envoyé Anne. Et voilà, c'est cette rencontre entre ces êtres, cette... Enfin voilà, du coup on aborde des thèmes vraiment très très intéressants, le féminisme, les préjugés, le désir d'appartenance, c'est... Voilà, moi personnellement je n'ai pas encore lu le livre, mais j'ai regardé la série Anne avec un E il y a quelques semaines, donc c'est une série je crois Netflix, que j'ai adoré. Le personnage est au début un petit peu agaçant parce qu'elle est impulsive, dramatique, mais elle est aussi très intelligente et drôle. Donc voilà, c'est une série doudou, donc j'ai vraiment très hâte de découvrir l'œuvre écrite et M. Toussaint L'Ouverture en fait une édition particulièrement belle, donc j'ai vraiment très hâte, sachant que le deuxième tome dans cette édition est attendu pour février 2021. Donc voilà, on devrait pouvoir enchaîner assez vite les deux tomes. Donc j'ai hâte. Et pour finir le 1er octobre, j'ai sélectionné La Communauté des Esprits, le tome 2 de la trilogie de la poussière par Philippe Poulman aux éditions Gallimard Jeunesse. Philippe Poulman doit vous dire quelque chose puisque c'est le célèbre auteur de la saga À la croisée des mondes. Dans ce roman jeunesse, on aborde des thèmes comme aventure, fantaisie, religion ou encore espionnage. Pour vous dire, je n'en sais pas beaucoup, j'ai cru comprendre qu'on suivait en fait un enfant de 11 ans, Malcolm, dont les parents tiennent une auberge, donc ils voient passer beaucoup de visiteurs. Et ils se rendent compte à un moment qu'une bonne partie des visiteurs est très intéressée par un bébé qui a été recueilli par les religieuses d'un prioré donc proche. Et en fait quand il découvre ce bébé, donc il s'appelle Lyra je crois, voilà il tombe en adoration et avec son amie du coup Alice, il décide pour sauver ce bébé de l'emmener et de partir très loin. Alors je ne sais pas où, je ne sais pas pourquoi, etc. Mais en tout cas ils partent à l'aventure pour essayer de la sauver. J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi une histoire de particules mystérieuses donc appelées la poussière avec des complots, etc. Mais je ne pourrais pas vous dire plus. En tout cas c'est du Philip Pullman donc il paraît que le premier tome a quand même été très bien accueilli. Donc je me dis pourquoi pas ce deuxième tome si vous avez envie. Le 5 octobre chez Rebelle Édition sort Les Mystères de Dreamfield, le premier tome d'une tétralogie. Il s'agit de Tim Puckett donc par Nicolas Poussard. Je ne pourrais pas vous en dire grand chose, je sais simplement le pitch de départ en gros un parc d'attractions où tous vos rêves les plus fous peuvent devenir réalité, improbables mais vrais. On suit Tim, un rêveur qui ne croit pas vraiment en l'humanité. Et voilà, je ne peux pas vous en dire plus. En tout cas quand je l'ai vu dans les sorties livraises que je ne sais pas pourquoi, cette saga m'a appelée. Donc je me dis si j'ai l'occasion, pourquoi pas. Le 6 octobre sort un livre qu'on a vu énormément passer sur la sphère booktube puisque la maison d'édition l'a envoyé à beaucoup de booktubeurs. Il s'agit de Crépuscule, le premier tome de la duologie Lunardente par Morgane Rugraff aux éditions Plume Blanche. Regardez-moi cette couverture magnifique. Dans ce roman de fantasy, on aborde des thèmes de romance, de trahison, d'amour impossible. Le deuxième tome est prévu je crois pour le 5 janvier 2021. Donc pourquoi pas, c'est des tomes du coup, c'est une duologie dont on pourra enchaîner relativement rapidement les tomes. Donc ça c'est plutôt cool. On suit dans cette histoire deux peuples ennemis, les sombres lunes et les sangs de soleil dont l'un vit forcément dans un royaume de glace, l'autre dans un royaume de sable et donc ils sont adorateurs de la lune pour les uns, du soleil pour les autres. Jusqu'au jour où du coup la guerre est mal partie pour l'un des clans. Donc la princesse de ce clan là passe un accord avec le roi de l'autre du coup pour maintenir la paix, enfin du coup, oui, assurer en fait la survie de son peuple. C'est plutôt ça, plutôt que maintenir la paix ou rétablir la paix. Et donc en fait elle passe un accord avec le roi en lui disant qu'elle épousera l'un de ses fils si du coup il lui garantit la survie de son peuple à elle. Donc voilà, bref, ça a l'air un peu compliqué, plus compliqué que ça parce que je ne suis pas sûre que les princes du coup apprécient vraiment. Mais voilà, il a l'air plutôt sympa. Je crois qu'il a eu beaucoup de retours positifs donc je me dis ça peut être l'occasion et puis cette couverture et puis le fait que ce soit qu'une duologie donc ce ne soit pas une énorme saga dans laquelle se lancer que le deuxième tome sort début 21. Donc ça c'est plutôt cool, pourquoi pas ? Pour le 7 octobre, 4 sorties à vous présenter. La première, il s'agit de La Symphonie du Temps le tome 2 de la duologie Les Brumes de Cendrelune par Georgia Caldera aux éditions Gélus. Donc j'ai en effet le premier tome de cette duologie dans ma bibliothèque probablement par là, de ce côté, voilà que je n'ai pas encore lu mais ça ne saurait tarder. Dans ce roman young adulte, steampunk, fantasy on est dans un monde dirigé par un dieu omniscient ce qui lui permet en fait d'étouffer dans l'oeuf tout sentiment de rébellion chez ses sujets et pas toujours de façon très très douce on va dire ça comme ça. On y suit une jeune femme à qui on a retiré un membre j'ai cru comprendre d'elle-même mais aussi les membres de sa famille et voilà qui voudraient un petit peu secouer tout ça et elle se rend compte qu'elle n'est pas forcément la seule à vouloir remettre un petit peu d'ordre dans ce royaume. Donc voilà, je ne sais pas du tout ce que ça donne j'ai cru comprendre que les avis étaient assez positifs donc voilà, le tome 2 est enfin là c'est peut-être l'occasion de se lancer enfin dans le tome 1. Ensuite je vous propose la sortie d'une BD aux éditions Margot il s'agit de l'étonnante famille à Penzel par Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez. Alors Benjamin Lacombe est un illustrateur très reconnu pour son style personnellement moi j'ai déjà un ouvrage de lui c'est Alice au Pays des Merveilles que je n'ai pas encore lu mais voilà, j'ai déjà buggé devant les images parce que Benjamin Lacombe a un style très particulier avec toujours des personnages dans une ambiance et dans un style très étrange très... je ne sais pas comment dire je ne sais pas comment les qualifier ils sont très étranges mais c'est toujours très doux voilà, vous avez les deux de l'étrange et du doux dans cette histoire on va suivre en fait le clan à Penzel dont les membres en fait, dont les enfants sont très particuliers et physiquement et peuvent aussi présenter certaines aptitudes particulières et on va suivre cette famille hors normes sur plusieurs générations les auteurs nous invitent à découvrir toujours un univers décalé, mystérieux et envoûtant autant que les personnages qu'ils nous présentent ensuite il s'agit d'une sortie que personnellement j'ai vu passer énormément dernièrement sur YouTube puisque Casterman a fait une opération comme assez impressionnante avec l'envoi d'une box en fait aux YouTubeurs enfin aux Booktubers donc présentant le livre mais aussi beaucoup de goodies il s'agit de L'année de grâce de Kim Lidgett aux éditions Casterman on est dans un roman young adulte, une dystopie où on va beaucoup parler du féminisme et de la condition de la femme en général alors pour vous placer un peu l'histoire en fait on est dans un monde où les jeunes filles, l'année de leur 16 ans donc l'année de grâce en fait on estime qu'elles ont une sorte de pouvoir sur les hommes et les hommes mariés en général donc elles seraient capables de les séduire, de les envoûter donc forcément les hommes et les femmes mariées craignent beaucoup cette période donc des jeunes filles, de l'âge des jeunes filles et donc on a décidé l'année de cette fameuse année l'année de leur 16 ans d'envoyer toutes les jeunes filles en exil dans une forêt avec des épreuves etc par lesquelles il faut qu'elles passent et malheureusement ces jeunes filles elles ne reviennent pas forcément indemnes voire elles ne reviennent pas du tout donc le pitch de base est un peu particulier mais ça peut être super intéressant alors pour le dernier titre qui sort le 7 octobre j'ai choisi quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire il s'agit de French Exit par Patrick Deruit aux éditions Actes Sud donc peut-être que ce nom ne vous est pas inconnu il s'agit en effet de l'homme à l'origine des Frères Sisters donc le film dont je vous mets l'affiche juste ici on y suit une veuve et son fils, Looser ainsi que Lurcha qui en fait est la réincarnation maussade du mari des fins, enfin du père des fins enfin mari et père, bref donc on les suit dans une virée désopilante apparemment que seul Patrick Deruit pouvait concevoir le 8 octobre sort le tome 2 dont je ne m'aventurerai pas à prononcer le titre je vais simplement vous le noter par ici d'une pentalogie, celle de la malédiction des Dragonsblood par Anne Robillard aux éditions Michel Laffont je ne sais pas vraiment de quoi on parle dans cette histoire je sais qu'il s'agit d'un roman jeunesse, young adulte c'est à déterminer j'ai vu littérature jeunesse et j'ai vu young adulte et pour le coup je ne l'ai pas lu donc je ne suis pas sûre mais moi j'aurais penché vers le young adulte bref on suit en fait forcément la malédiction d'une famille je sais qu'il y a des spectres aussi voilà mais je ne pourrais pas vous en dire plus et j'avoue que comme il est dans ma palle et que je dois le lire pour le Pumpkin Autumn Challenge je n'ai pas vraiment envie de me replonger dans le résumé donc je vous mets bien sûr tous les liens en barre d'infos libre à vous d'aller voir pour en savoir plus pour finir le 8 octobre sort Feu Sacré le tome 2 de la duologie Sœur de Sang par Nick Hippopreto aux éditions Lumen on a vu beaucoup passer ce titre sur la sphère Booktube et pourtant je n'en sais pas grand chose je pourrais simplement vous dire qu'il s'agit d'une saga young adulte de fantasy dans lequel on voit et c'est à noter car c'est plutôt rare des phénix on saute directement au 14 octobre et là je suis joie puisque sort au cœur de mes eaux origines le tome 3 d'une saga de BD Sorceline par Sylvia Douillet et Paola Antista aux éditions Gléna BD dans la collection jeunesse Vendouest dans cette BD jeunesse on suit une petite fille Sorceline qui vient d'entrer à l'école de cryptozoologie pour assouvir sa passion l'étude des animaux légendaires j'ai beaucoup aimé les deux premiers tomes de cette série puisque les graphismes sont absolument magnifiques l'histoire est très très chouette j'ai simplement eu un petit souci de transition entre certaines planches qui semblaient un petit peu sorties de nulle part mais sinon c'est très très sympa je pense que pour les enfants c'est particulièrement chouette le 14 octobre sort aussi Le Clan des Aigles le quatrième et dernier tome je crois de la saga La Légende des Quatre par Cassandra O'Donnell aux éditions Flammarion Jeunesse dans cette saga l'autrice nous plonge dans un monde où vivent les yokai des créatures mi-humaines, mi-animales qui en fait sont apparues lorsque les hommes ont failli détruire la Terre je crois bref il y a eu une sorte de grande guerre où bien sûr les yokai ont gagné les humains sont encore sur Terre mais sont un petit peu contrôlés parqués pas asservis mais voilà pas totalement libres de leurs faits et gestes et donc les yokai eux se font la guerre aussi entre eux bon comme quoi il y en a partout donc il y a quatre clans les loups, les tigres, les aigles et les serpents et on va suivre particulièrement les héritiers de chacun des clans qui essayent tant bien que mal de maintenir cette paix un petit peu fragile et dans le premier tome c'est d'autant plus difficile que alors c'est une littérature c'est une saga jeunesse mais il faut quand même savoir qu'il y a quelques morts et pas toujours très très propres donc voilà les vraiment âmes très 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 sensibles voilà c'est moi je trouve que c'est quand même à signaler même si ça se lit extrêmement bien j'ai particulièrement adoré le tome 1 j'ai d'ailleurs le tome 2 dans ma palle qui n'est pas lu mais je ne sais pas pourquoi honnêtement parce que j'avais littéralement adoré le tome 1 et donc je suis très contente que le tome 4 sorte du coup enfin peut-être que je vais un jour une fois que le pumpkin automne sera passé pouvoir les enchaîner tous les quatre et ce sera parfait en tout cas c'est vraiment hyper intéressant les clans les liens entre eux c'est plein d'aventures d'amitié mais voilà avec parfois des choses pas toujours très très faciles et très douces alors le prochain titre qui sort également le 14 octobre c'est un genre littéraire que je n'ai pas forcément l'habitude de lire mais là je ne sais pas pourquoi le pitch m'a appelé j'ai très envie de me lancer il s'agit d'agent en sortilège le tome 1 de la pentalogie Darkfire FBI bon tout un titre par Sian Crawford et Alex Rivers je crois aux éditions Bookmark dans la collection Urban Fantasy dans cette histoire on mêle des thèmes de fantasy urbaine bien sûr mais de magie de fae de romance ou encore de mystère alors je vais vous lire le pitch de la de la maison d'édition donc en enquêtant sur un tueur en série cette profileuse du FBI ne s'attendait pas à tomber sur un fae mortellement attirant les fae vivent parmi nous et l'un d'entre eux est un tueur en série je pensais que ce serait un cas plutôt simple à gérer un aspirant Jack Léventreur qui entrait les rues de Londres à la recherche de proies faciles mais je me trompais le tueur est un faille plus insaisissable qu'un nuage de fumée heureusement je suis profileuse pour le FBI et bien déterminée à le pister je ne laisserai rien m'arrêter même quand la panique saisit la ville que la police commence à me soupçonner ou quand l'un des suspects principaux un faille mortellement attirant essaie de me séduire ou de me tuer je ne sais pas trop et les choses se compliquent encore quand le tueur m'attire dans un des royaumes magiques et que je deviens la proie très bien il veut la jouer comme ça pas de problème j'ai plus d'un tour dans mon sac et le tueur n'est pas le seul à pouvoir utiliser la magie voilà je ne saurais pas vous dire pourquoi mais je c'est comme ça celui-ci je ne sais pas est-ce que c'est la couverture aussi pourtant un chouïa qui est chouinette moi je trouve les urban fantasy mais mais voilà je me dis tiens pourquoi pas ça peut être une lecture plutôt sympa après on est sur une pentalogie bon je me dis si j'accroche pas au premier je mourrai pas de ne pas dire la suite mais si j'accroche bon bah je m'embarque encore dans une saga à rallonge donc c'est plutôt sympa alors le dernier titre pour le 14 octobre il s'agit de la ville sans vent donc le tome 2 j'ai le tome 1 par ici voilà en haut vous le voyez peut-être pas donc que j'ai déjà prévu de lire pour le pumpkin autumn challenge donc c'est un livre écrit par Eleonore de Villepois aux éditions achète roman dans ce roman young adulte on parle fantasy magie aventure mais aussi complot on y suit deux jeunes de 19 ans l'un est mage l'autre est guerrière leur chemin vont se croiser et ils vont devoir s'associer pour déjouer les complots qui menacent la vie alors le petit dernier donc pour le 14 octobre celui que en fait je viens juste de rajouter à la liste parce que je ne sais pas comment mais il m'était passé sous le nez c'est Idealis donc de Christopher Paolini aux éditions Bayard je ne pourrais absolument pas vous dire de quoi ça parle j'ai cru comprendre que c'était dans l'espace qu'on y suit une scientifique qu'il y a une guerre avec des aliens qu'il y a une menace d'une maladie ou de je ne sais pas quoi bref mais Christopher Paolini je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose c'est l'auteur de la grande saga Aragone dont j'ai commencé à lire le premier titre cette année que j'ai adoré vraiment j'ai trouvé ça excellent très très bien écrit très bien construit etc donc je me dis ça peut être l'occasion de le découvrir encore dans un autre univers mais voilà je ne sais pas pourquoi je lui fais confiance pour nous écrire un truc oufissime donc peut-être que je m'avance mais je ne crois pas on passe directement au 22 octobre avec un lit une saga qui me tient voilà qui me tient particulièrement à coeur il s'agit de Rendez-vous avec la ruse le tome 6 des détectives du Yorkshire par Julia Chapman aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire dans cette saga so british du coup pleine d'humour d'enquête de mystère et de campagne aussi on suit deux personnages donc Samson O'Brien donc un homme en fait qui était jusque-là policier qui revient dans la ville de son enfance de laquelle il est parti dans des conditions pas très très simples et en fait il redébarque pour monter son agence de détective privée il retrouve forcément les gens qu'il connaissait étant plus jeunes les retrouvailles ne sont pas simples je vous le dis tout de suite et il retrouve particulièrement Delilah Metclave qui a une agence de rencontre et en fait par les hasards du destin ils vont se retrouver à avoir leur agence dans le même bâtiment et voilà et vont s'en suivre des enquêtes etc c'est hyper cosy c'est quand on aime un petit peu le style le style anglais avec voilà des petites villes où tout le monde sait tout tout le monde se parle ou enfin bon bref les trucs un peu pas prise de tête mais avec des enquêtes un petit peu sympas un petit peu d'amour un petit peu de mystère bon on voit forcément dans la ville un étrange concentré de de tueurs en série ou de voilà mais bon bref ça on n'en parle pas c'est pas fait pour en tout cas j'ai adoré les deux premiers tomes ma mère aussi d'ailleurs elle attend que je lise le tome 3 puisque j'ai les tomes 5 alors vous ne les verrez pas parce qu'ils sont plutôt là bas mais j'ai les tomes 5 déjà dans ma bibliothèque parce que je suis sûre que c'est une saga voilà que j'aime retrouver de temps en temps quand j'ai besoin d'un truc pour souffler un petit peu c'est vraiment des petits bonbons c'est on y est trop bien et donc je suis absolument ravie qu'il y ait un tome 6 ce que je ne savais pas d'où l'autrice s'arrêtera je n'en sais rien mais moi c'est voilà sans problème le 23 octobre sort le 5ème tome d'un petit manga mais qu'on adore tous honnêtement c'est la petite faiseuse de livres par Miyakazuki aux éditions au toto donc je vous ai déjà rebattu les oreilles avec ce manga on est sur l'histoire de Ourano Motosu une jeune femme passionnée par les livres qui malheureusement meurt écrasée par une bibliothèque et elle se réveille dans le corps d'une petite fille donc Maïne qui vit dans un monde un chouïa avec des comment dire un petit peu médiéval en tout cas dans un monde du coup où les livres n'existent pas en tout cas pas tels que nous on l'entend où les gens du coup ne savent pas lire en tout cas la lecture est réservée à une élite et Maïne donc Ourano Ourano Maïne elle ne peut pas vivre sans livre c'est impossible donc elle fera tout à la limite pour en créer elle même le 29 octobre on a encore une sortie de Saxus oh la la ça envoie du pâté il s'agit de Nevernight Chronicle de Jack Christophe donc aux éditions de Saxus c'est un livre qui est sorti il y a déjà apparemment pas mal de temps aux Etats-Unis mais du coup il était très attendu en France enfin en traduction j'entends donc Jack Christophe c'est un auteur que j'ai découvert dans un livre cette année que j'ai lu que j'ai adoré mais surkiffé il s'agit de Aurora Squad donc dans un autre genre et c'est aussi l'auteur de la saga Illuminae que je meurs d'impatience de lire aussi en tout cas The Nevernight Chronicles c'est l'histoire d'une jeune fille Mia qui est la fille d'un traître donc sa famille apparemment a été décimée du coup elle est la seule survivante et du coup elle s'enfuit et pour survivre en fait elle va elle va chercher à se venger elle va comment dire rentrer dans une sorte d'école pour assassin en gros si tu échoues tu meurs c'est un peu le but et voilà et en fait elle va rentrer en formation pour devenir l'un des meilleurs assassins donc de l'église rouge et pour se venger en fait c'est un peu ça l'idée donc voilà on est sur une saga fantaisie je crois fantaisie où on parle d'assassins de vengeance de combat etc donc ça a pas l'air tout rose tout rose mais du coup je fais confiance à De Saxus et à Jake Christophe du coup pour nous nous faire un petit truc aux petits oignons et apparemment ça a été une saga absolument littéralement adorée du coup outre-Atlantique donc je me dis pourquoi pas en tout cas elle est très attendue je vous mets l'image du hardback et en couverture souple alors petit conseil si vous voulez l'édition en hardback pensez à précommander puisque je crois que le tirage est limité donc voilà et enfin le 30 octobre sort le tome 4 de la BD La boîte à musique par JG et Carbone aux éditions Dupuis j'ai en effet le tome 1 quelque part par là dans ma bibliothèque que je n'ai pas encore découvert donc je ne pourrais pas trop vous donner mon avis on y suit l'histoire d'une petite fille qui a perdu sa maman récemment son papa lui offre alors la boîte à musique de sa maman et la petite fille se rend compte que a priori dans cette boîte à musique elle est un petit peu particulière il semble qu'il y a de la vie et en effet il y a un personnage alors je ne vous dirai pas qui un personnage qui lui donne des instructions et en fait la petite fille rapetit on dit rapetit rapetisse la petite fille rapet ah bah alors là la colle rapet ça vous arrive des fois enfin bon bref bref devient toute petite et donc découvre en fait un monde dans cette boîte à musique bref on parle magie on parle amitié etc c'est une je crois des jeunesses donc ça a l'air plutôt cool les dessins sont absolument magnifiques donc j'ai très hâte de la découvrir et je suis ravie qu'il y ait déjà un tome 4 voilà j'espère que vous avez apprécié cette voilà cette petite présentation de sorties livresques pour octobre 2020 donc bien évidemment ce ne sont pas les seules en même temps si je vous avais présenté toutes les sorties bah on y serait encore donc voilà ça n'est que ma sélection à moi des titres que j'ai repéré mais il y en a bien sûr beaucoup d'autres et beaucoup d'autres potentiellement qui me plairaient donc voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous si vous en avez repéré pour vous je suis vraiment très curieuse de savoir j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à déclencher la petite cloche à mettre des petits pouces des commentaires ça me ferait super plaisir c'est le principe qu'on partage et si vous ne me suivez pas sur mon compte Instagram n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos en tout cas je vous souhaite une super semaine je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine à la prochaine Sous-titrage FR ?